Je m'appelle Danielle et je suis adhérente de l'association Kerna Vélo. J'ai connu l'association il y a deux ans autour du challenge. Quelqu'un, là où je travaille, avait mis une annonce pour inciter l'ensemble des salariés. Je travaille sur l'hôpital Gourmelin, incitant les salariés à s'essayer à venir au travail à vélo. Jusqu'à maintenant, ça faisait six ans que je travaillais sur l'hôpital, je venais en voiture, habitant Quimper. Je ne m'étais jamais lancée parce que d'où j'habite, la géographie faisait que j'avais des côtes à monter. Je devais circuler en ville et ça ne me sécurisait pas du tout. Donc, avec le challenge, je me suis laissée tenter et j'ai fait l'expérience deux ou trois jours avec mon VTT. Suite à ça, j'ai fait la démarche de louer un vélo à la Cube et d'essayer de venir beaucoup plus régulièrement au travail avec le vélo de la Cube. Au bout de plusieurs mois, j'ai eu envie de me lancer et d'acheter mon propre vélo. Donc, grâce au challenge, il y a deux ans, ma démarche est maintenant de venir plus régulièrement avec mon vélo, mon propre vélo. Donc, en cette année 2020, pour le challenge, à la Mi Challenge, on est à 237 participants actuellement qui ont participé au moins à faire un parcours. Et on est sur 62 équipes. Alors, au travers du challenge, ce qui est intéressant, c'est de favoriser l'effort physique quotidien pour venir au travail et repérer les trajets aussi qui nous conviennent. Alors, chaque équipe peut correspondre soit à une entreprise et à certaines personnes aussi qu'on fait par famille. Ou alors, il y a des personnes qui se retrouvent tout seules dans leur entreprise et ils ont fait une équipe commune, comme la Routourne, où c'est plusieurs personnes en solitaire qui se sont constituées une équipe. Il y a des endroits sur la ville de Quimper qui sont très bien équipés pour voyager à vélo, pour circuler à vélo, notamment autour de Créach-Gwen. Mais il y a aussi des portions de villes où ça reste encore périlleux, puisqu'on est au milieu des camions, des voitures et on n'a pas d'accès sécurisé. Donc, être dans l'association, c'est aussi être dans un collectif qui s'interroge et qui vont interroger la ville sur les usages à vélo. Alors, en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas de sportive. L'avantage du vélo électrique, c'est que ça me permet de me tranquilliser et d'avoir une fluidité dans mon usage du vélo, notamment par rapport au relief de la ville de Quimper, où on est amené à monter des côtes au milieu des voitures. Et le vélo électrique, il vient en soutien, il vient en support. Et en ce qui me concerne, sans un vélo à estance électrique, je ne ferai pas mon trajet à vélo pour aller au travail. Moi, je me suis équipée par rapport à la météo, c'est-à-dire que je me suis équipée pour avoir des vêtements qui peuvent faire que j'arrive au travail au sec. Donc, voilà, il faut s'équiper. La météo, pour moi, n'est pas une barrière. J'espère qu'avec le challenge, ça fait prendre conscience à un certain nombre de personnes qui vont au travail, qu'on peut le faire à vélo, qu'on peut laisser la voiture chez soi. En tout cas, dans Quimper, ce n'est pas forcément une perte de temps de circuler à vélo par rapport à la voiture.